On s'est battus sur absolument tous les dossiers et je prendrais pour illustration Saint Sauveur. On a été malheureusement pas suivi et le constat c'est qu'on est toujours sur une situation qui est bloquée. Les électeurs attendent en fait des écologistes qu'ils soient acteurs, qu'ils soient aussi en mode alerte et que quand il faut s'opposer, s'opposent. Donc c'est ce qu'on a pu faire. On prend nos responsabilités, on prend nos responsabilités en participant à la majorité et on prend nos responsabilités aussi en exprimant nos désaccords. Et c'est bien au regard des constats aujourd'hui qu'il faut qu'en mars prochain finalement il y ait une inversion de la norme et qu'il y ait un maire, que je sois maire écolo de Lille. Voilà, chacun a mené son bonhomme de chemin et on se retrouve aujourd'hui évidemment toujours en opposition à ce projet de Lilénium qui détruira le commerce local et donc on se retrouve pour finalement proposer une autre vision, une autre gouvernance de Lille et répondre à la fois aux enjeux planétaires et aux urgences locales. L'écologie doit être pleine et entière aujourd'hui. Il ne s'agit pas de déterminer un certain nombre d'actions comme planter un arbre ou poser, aménager un carrefour. C'est plus ça l'écologie. Aujourd'hui l'urgence écologique est qu'il faut avoir ce prisme de l'écologie qui fait que l'on mène les actions de la ville, qu'on mène les actions municipales par ce prisme. On n'a plus le choix. Aujourd'hui on n'a plus le choix. L'île Tous, eh bien oui, l'île est finalement dans un ventre mou au niveau des politiques de reconquête de la qualité de l'air et dans une situation d'une qualité de l'air qui est dégradée. Et ce sont ni celles ni ceux qui ces 30 dernières années ont finalement concouru à la mise en place de ces politiques qui apporteront les solutions. Donc on a vraiment besoin du sceau, je veux dire même le sursaut écologique, cette question d'urgence écologique. Elle répond évidemment aux enjeux planétaires, elle répond aux urgences ou à catastrophes sanitaires et elle répond aussi aux questions de justice sociale. C'est un nouveau logiciel qu'on propose aux Lillois pour Mars et pour 6 ans.